salut les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la minute du jour alors aujourd'hui on va se retrouver pour se poser une question cette question je pense qu'aujourd'hui elle est très très bien appropriée enfin quand j'ai commencé à lire mes petites notes je me suis dit ah ouais ça colle vraiment à aujourd'hui la question c'est est-tu actif ou passif alors cette question comme tu le sais tu peux te la poser sur n'importe quel sujet moi aujourd'hui mon sujet c'est que j'ai un rendez vous ce matin et un rendez vous aussi cet après midi et du coup je me dis à ce que tu vas être actif ou passif quelle est la différence non plusieurs différences donc entre actif et passif actif c'est lorsque tu vas faire ton action ta tâche peu importe elle va te donner du résultat tout de suite donc c'est quelque chose de actif peu importe par exemple admettons que tu roule en voiture ça c'est une action actif parce qu'au final le je ne sais pas le fait de rouler c'est tout de suite quelque chose de passif justement c'est le contraire c'est dire que même si tu fais une tâche au final les résultats ne seront pas forcément tout de suite ils seront plus tard ou c'est plus dans la longue durée en fait c'est quelque chose de passif voilà donc c'est quelque chose qui est là mais malgré tout ça va te rapporter plus ou moins des résultats et c'est plus ou moins sur du long terme en fait donc là en fait quelques les actions que je vais faire il ya des actions qui vont être actifs et des actions qui vont être passives il y en a qui seront plus dans l'actif j'ai envie de dire donc ils font des choses vraiment tout de suite et qui veulent des résultats tout de suite et il y en a d'autres qui sont plus passifs c'est à dire qu'ils font les choses mais ils le font pour avoir du fruit plus tard donc là je te pose cette question est-ce que tu es plus actif ou passif moi je me cale je me dis en fait pourquoi pas les deux pourquoi pas pourquoi ne pas faire les deux quelque chose de actif et quelque chose de passif malgré tout j'ai quand même une petite pressée préférence sur des actions passives c'est à dire que je fais les choses et ensuite ces choses vont rapporter du fruit sur du long terme peu importe la tâche donc c'est pour ça que par exemple j'investis vraiment dans le domaine du web marketing parce que je sais que c'est quelque chose de passif c'est à dire que je me donne à fond maintenant et ensuite ça va m'apporter des résultats au fur et à mesure sur du long terme petit à petit voilà ça va se construire et ça va se faire passivement et j'aime bien aussi faire les choses actifs donc surtout dans le domaine de la danse ce sont quelque chose qui sont là qui sont tout de suite c'est dans les faits c'est sur le moment quand tu danses et bien tu as le plaisir de danser sur le moment et bien là ce sont des actions actifs donc qu'est ce que tu préfères est-tu active ou passive c'est la question que je te pose aujourd'hui réfléchis-y et si tu as une réponse à me donner ou j'ai pas un argument à dire n'hésite pas à le dire en commentaire mais un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo si tu suis justement la série depuis le début tu peux lâcher aussi un commentaire pour savoir ce que tu en penses si ça continue en tout cas on ne reste encore quelques jours à faire et donc je te dis à demain dans la prochaine vidéo passe une bonne journée ciao